Bonjour à tous ! Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à Français Authentique, donc un site pour apprendre un français authentique. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à des questions que m'a posée le fondateur de Français Authentique, Johan Tekfak, et donc je vais plaisir de partager avec vous les réponses à ces questions. Donc tout d'abord, qui suis-je ? Je vous présente rapidement, je m'appelle Jérôme Waraud, je suis coach et mentor en soft skills. Donc j'ai écrit plusieurs ouvrages, notamment Le Reflex of skills, un ouvrage dédié à ses compétences dont je vais en parler un peu plus dans la question d'après. Et donc un ouvrage, je publie chez Duneau, j'ai un exemplaire là, je vous le montre tout de suite. Donc Le Reflex of skills, co-écrit avec Julien Bourré et Fabrice Molléon. Donc c'est le premier ouvrage francophone sur le sujet. J'ai écrit également d'autres ouvrages sur l'entrepreneuriat, donc l'aventure entrepreneuriale que vous pouvez trouver sur Amazon. Et enfin, également, les réflexes des entrepreneurs motivés et déterminés. Donc je fais régulièrement des conférences en France et je vis actuellement sur Londres, où j'y travaille également. Voilà pour la présentation, et sinon on n'a pas une vue personnelle. J'adore le sport, j'adore les arts martiaux, j'ai beaucoup pratiqué le karaté et d'autres arts martiaux. Et j'adore mon métier. Voilà. Et j'adore faire des vidéos, je crois que ça se voit également. Donc voilà par réponse à la question « Qui suis-je ? » Et donc je passe à la suivante, qui concerne justement les soft skills. Qu'est-ce que c'est que les soft skills ? Que sont les soft skills ? Les soft skills, ce sont des compétences humaines, des compétences transverselles que tout le monde a. Donc même si vous ne les avez pas apprises directement à l'école, vous les utilisez tout le temps dans votre quotidien professionnel et personnel. Donc concrètement, ça va être par exemple votre motivation, votre créativité, votre adaptabilité, votre capacité à gérer votre stress, à toutes ces compétences qui sont en fait des vraies compétences, c'est-à-dire que tout le monde les a et peut les développer, contrairement à des talents innés que certaines personnes n'auraient pas. Là, tout le monde les a. C'est un potentiel que tout le monde a, que l'on travaille ensuite par des entraînements et des réflexes. C'est pour ça qu'on a appelé ce livre « Le réflexe soft skills » pour impulser des réflexes dans son quotidien pour travailler ces soft skills. Donc voilà ce que sont les soft skills. Des compétences que tout le monde a, des compétences humaines, que plus vous les utilisez, plus vous êtes humain et plus vous déployez votre potentiel. Donc l'intérêt pour vous, c'est d'identifier quels sont vos soft skills de prédilection et ensuite de travailler ces soft skills à travers des entraînements ou des jeux. Moi, en coaching, je fais beaucoup de séances de coaching qui reposent sur des jeux que vous allez mettre en place dans votre quotidien pour développer ces compétences qui vont vous permettre de travailler votre leadership. Ce sont des compétences qui sont directement liées à votre leadership et à votre potentiel entrepreneuriel. Donc voilà pour la question des soft skills. Ensuite, la troisième question repose bien entendu sur l'apprentissage des langues. En quoi apprendre une langue, ça travaille ces soft skills ? Lorsque vous apprenez une nouvelle langue, donc si par exemple vous n'avez pas le français comme langue maternelle et que vous travaillez l'apprentissage de votre français, naturellement, si vous suivez le site Français Authentique ou que vous écoutez des vidéos, regardez des séries en français, que vous écoutez la radio, et bien vous écoutez. L'écoute. L'écoute est une soft skill. L'écoute est une soft skill importante qui vous permet donc de vous concentrer, qui est aussi une autre soft skill, la concentration. Vous concentrez sur un message oral que vous assimilez et que vous retenez. Donc ça travaille également la mémoire. Donc naturellement, lorsque vous êtes dans un apprentissage du langues, vous travaillez votre concentration, vous travaillez votre écoute, vous travaillez votre mémoire, vous travaillez également votre créativité parce qu'il existe de nombreuses techniques et stratégies de mémorisation qui reposent sur de la créativité. Je partagerai avec vous un exercice tout à l'heure, un outil de mémorisation justement qui vous est utile, pas que pour l'apprentissage des langues, mais également pour mémoriser des textes, quels qu'ils soient. Et donc voilà, vous avez vraiment plein, plein de compétences de soft skills que vous développez en travaillant votre apprentissage des langues. Là, j'ai parlé des compétences directes, rien qu'avec l'écoute, vous travaillez la concentration, la mémorisation, la créativité. Vous avez aussi l'attention, parce qu'il faut rester attentif au contenu que vous suivez. Mais après, indirectement, d'une stratégie plus globale d'apprentissage, vous avez également votre capacité de vous adapter. Si vous êtes un étranger, donc en pays étranger, comme par exemple moi, je suis français vivant en expatrié au Royaume-Uni, ce n'est pas très loin, mais mine de rien, il y a une adaptabilité à avoir vis-à-vis de la culture, des règles administratives, etc. C'est la même chose quand j'ai vécu au Japon ou au Canada, par exemple. Donc vous travaillez votre adaptabilité de manière plus globale lorsque vous apprenez une langue aussi. Donc je vais en rester là, mais sachez qu'il existe beaucoup plus de soft skills que vous développez rien qu'en travaillant l'apprentissage des langues. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller encore plus loin dans la réflexion et réfléchir à toutes les autres soft skills que vous travaillez lorsque vous travaillez l'apprentissage du langue. Donc voilà pour cette question, le lien entre les soft skills et l'apprentissage des langues. Ensuite, à titre personnel, quelle est mon expérience d'apprentissage des langues ? Donc je suis français, donc je viens de l'île de La Réunion. Donc déjà, j'ai le français collant maternelle, mais aussi le créole réunionnais. Donc c'est, on va dire, ce n'est pas une langue écrite, c'est une langue orale. Donc j'ai la chance d'avoir grandi dans cette culture également. Mais j'ai aussi voyagé, pas mal. Donc, bien entendu, à l'école, on apprend l'anglais et l'espagnol, mais c'est vrai que je n'étais pas le meilleur élève en langue, malheureusement. Enfin, en tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir été très bon en langue à l'école. Ce qui m'a permis, donc, de bien me débrouiller en langue, et notamment en anglais aujourd'hui, c'est le voyage, les voyages. Le fait de m'immerger dans un environnement dans lequel je baigne dans la langue quotidiennement. Donc c'était le cas au Japon. Au Japon, ce qui était formidable, quand je suis allé là-bas et que j'y suis resté six mois, c'est qu'on a l'impression d'être un nouveau-né. On ne sait pas lire, on ne sait pas parler, on ne sait pas communiquer, on ne comprend rien. Et du coup, on a l'impression de commencer une nouvelle vie. Et c'est assez excitant quelque part, parce que c'est vraiment l'aventure. Donc vous apprenez de nouveaux alphabets, vous apprenez de nouveaux mots. Et donc c'est assez génial. Et moi, ce que je retiens de cette expérience du Japon, c'est déjà l'enthousiasme. Le fait d'être enthousiaste à apprendre cette langue, le fait d'être excité par cette challenge quelque part, ça donne beaucoup plus de motivation pour persévérer, pour l'apprentissage du langue. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident tous les jours. Mais lorsqu'on y prend plaisir, et que c'est presque un jeu, parce qu'on est dans un environnement très stimulant, alors il n'y a rien qui peut nous arrêter dans ces cas-là. Donc voilà le premier enseignement, c'est de trouver une source de motivation, en tout cas quelque chose d'enthousiasmant dans cette expérience. Ensuite, la stratégie pédagogique n'a pas été très efficace pour moi à ce moment-là. On avait des listes de mots assez plates à apprendre, et c'était du bourrage de crâne. Et ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi, c'est ce qui était le cas à l'école, et c'est pour ça que j'avais des mauvaises notes. Donc je ne dis pas que c'est des stratégies qui ne fonctionnent pas du tout, je dis que ça ne fonctionnait pas avec moi par rapport à mon fonctionnement. Donc c'est là que j'ai découvert des stratégies de mémorisation, et notamment de créer des histoires entre les mots, parce que c'est plus facile pour moi de retenir une histoire que de retenir des mots ou des sons. Donc c'est une stratégie, par exemple, que propose Vincent Delourmel, qui est un expert en mémoire, et qui explique que vous allez prendre un mot, vous allez créer une image à partir de ce mot, vous allez prendre un autre mot, créer une image à partir de ce mot, et à chaque mot, vous associez une image. Et ensuite, vous associez chaque image entre elles. Donc par exemple, si je prends ballon et miroir, voilà, par exemple, donc deux mots, j'imagine un énorme ballon, j'imagine un énorme miroir, et je vais relier les deux mots ensemble. Je vais m'imaginer un ballon foncé à toute allure dans un miroir, qui va faire exploser le miroir. Et là je vois, je retiens le ballon, et ensuite le miroir, parce qu'il y a une histoire qui relie les deux. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vous conseille d'aller faire des recherches par vous-même pour creuser cette technique, mais cette technique m'a beaucoup aidé dans l'apprentissage des mots, et l'apprentissage des langues. Donc voilà un petit peu mon expérience de l'apprentissage des langues. Donc aujourd'hui je vis en Angleterre, et ça m'aide beaucoup à m'imprégner de l'anglais, donc à travers mes interactions avec mon environnement, à travers les actualités que je suis en anglais, tout ce que je lis en anglais, toutes les séries, les films que je vois en anglais. Et même en ce moment, les one-man shows que je regarde en anglais, je commence à comprendre, donc c'est un signe que je commence à bien m'imprégner de la langue. Donc voilà rapidement pour répondre à cette question sur mon expérience personnelle de l'apprentissage des langues. Enfin, donc pour conclure cette vidéo, un conseil, un conseil à partager avec vous qui êtes dans l'apprentissage des langues, c'est d'éprouver du plaisir. D'éprouver du plaisir. Plus vous allez trouver ça excitant, stimulant, comme je vous le disais, plus vous allez trouver de la motivation. Et si c'est compliqué pour vous de trouver ce qui vous motive dans cet apprentissage des langues, rappelez-vous de pourquoi vous le faites. Posez-vous la question, pourquoi j'ai besoin d'apprendre le français ? Et reliez cette motivation avec l'objectif que vous avez envie d'atteindre. Ça va être par exemple, j'ai envie de faire une conférence en français. J'ai envie d'avoir des relations fluides avec mon environnement. J'ai envie donc de parler cette troisième langue, par exemple. Connectez avec cet objectif qui va donner un sens à ce que vous faites, un sens à ce challenge qui est d'apprendre une langue. Donc ça, normalement, ça va vous aider à motiver, à trouver des ressources pour travailler l'apprentissage de cette langue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre aux questions de Johan. Donc merci encore pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez aller plus loin dans la discussion, moi, je serais ravi de répondre à vos questions en dessous de la vidéo. Ou sinon, challengez-moi et posez-moi d'autres questions sur les soft skills, par exemple, ou sur le coaching. Je serais ravi de vous répondre même en vidéo. Donc si vous posez vos questions et que j'y réponds, je répondrai sûrement par texte, mais aussi en vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous et je vous dis à bientôt.